Et on souhaite un joyeux noeud à tous ceux qui nous écoutent au Parlement. Ah c'est demain ? Pardon alors, donc par avance on dit bonjour. Parce qu'on n'a pas le droit d'essayer ce soir, non ? Si, on a le droit d'essayer ce soir, non ? Alors la Mishnah précédente nous a expliqué maintenant la quantité, le type de semences qu'on avait le droit de semer, mais ça c'est que pour les légumes, d'accord ? Qu'on a le droit sur une parcelle de terrain, comment on faisait sur les bordures, en quantité, en fonction de la superficie, etc. D'accord ? Alors la Mishnah aujourd'hui maintenant, on va parler de, dans un premier temps on va dire de quel type de semences on parle. Et dans un deuxième temps la Mishnah elle se décompose en deux parties, la deuxième partie de la Mishnah elle nous donnait quelques dynimes concernant les séparations entre les différentes sortes de légumes, d'accord ? Alors regardez, Quand on a parlé maintenant de Parcelles qu'on avait semées hier, de la manière dont on avait parlé hier, enfin de Marcelles, puisque on a Marcelles qui appartient à César. Parcelles ou Marcelles ? Marcelles et Parcelles, voilà. Et donc on a expliqué que là-bas, toutes les indications qu'on a donné, tous les légumes qu'on a donné, ça ne concerne que les légumes. Concernant les céréales, on ne peut pas utiliser ce concept là-bas parce qu'il y a toujours un problème, qui est que quand ça va pousser, les gens ils vont avoir un souci, et ce qu'on appelle encore une fois Marcelles, aux yeux des gens, on croit que, oui ou non, ça a été bien semé ensemble. D'accord. Alors maintenant on va définir qu'est-ce qu'on appelle des légumes, qu'est-ce qu'on appelle des céréales. Alors, si vous avez des graines que vous semez, et en fonction du type de graines, les gens ils peuvent penser que, ou alors en fonction de ce que ça va donner, les gens peuvent penser que. Alors regardez, chardal va afounim achoufin, chardal c'est les moutardes, les moutardes c'est pas une céréale, et afounim c'est quoi, afouna ? Les petits pois, bravo. Vous savez quelles couleurs sont les petits pois ? Un, rouge. Bien sûr, les petits poissons rouges. Bon, il est en forme de l'aide. Moi je pense que les petits pois sont rouges. Il connaît ses classiques, les petits poissons culs, oui. En forme d'équipe, tous les deux. Bonne équipe, hein. Voilà, et alors il dit les petits pois qui étaient très petits, ça, c'est des choses qui peuvent porter à confusion aux yeux des gens, et les gens ils croient qu'ils sont en train de semer des céréales. Donc ça c'est pas, bien que ce soit des légumes, c'est classifié dans la catégorie des céréales, pour les semer, pour les planter comme on a vu hier. Ouais, avec les beaux dessins que vous avez vu. J'ai jamais vu autant de dessins que dans une michelin de rue. Vous avez vu ça ? Et attends, et les dessins du kéatil, c'est pas les mêmes encore ? Non. Ils rapprochent ceux de Bartonora, mais... Bon. Autre situation, afounim, agmalim, agamlanim. Ouais, les petits pois des chameaux. Les petits pois des chameaux. Les chameaux des chameaux. Les petits pois des chameaux. Les petits pois des gros pois. Les petits pois avec les plus gros. Il dit ça, ça n'appelle miniarac. Ça, il n'y a pas de confusion. Parce qu'il y avait différentes tailles dans les petits pois. Oui ? Gardaïe, il n'y avait pas des petits pois des chameaux ? Vous aviez des petits pois là-bas ? Il n'y a pas qu'il vous payait ? Il vous payait que les petits pois des chameaux. Ça dépend, le jardin, et s'il les enlève extra-fins, ou moyens, ou gros, du tout. On voit l'œil du connaisseur. Voilà. Évèque, vous avez raison. De nos jours, la catégorie extra-fins, fin ou... Ça dépend. Ça dépend de là, s'il les a laissés pousser ou pas. Voilà. Mais il y avait deux variétés, là-bas, du temps de la Mishnah. Il y avait variétés, les petits pois, vraiment... Ce qu'il dit, Bertrand, c'est que c'est des gros, quoi. Voilà. Alors, il y avait effectivement des... Des gros petits pois. En fonction de la taille du petit pois, on avait... Des poichiches. Des poichiches. 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 Hein ? Poichiches. Poichiches, pas des petits pois. Oh, oh, oh. Même les poichiches, il y a... Oh, oh. Il y a des arcos qui ont la même grosseur. Allez, on y va. Ça va, on y va ? Tu veux nous chanter un petit quelque chose ? Hein ? Tu veux nous chanter un petit quelque chose ? Alors, une fois qu'on a défini ça, alors on a dit, voilà, le principe est le suivant. Donc, on ne peut semer que des légumes, comme on avait dit hier. Et parmi ces légumes, il y a des catégories qu'on va classifier comme étant légumes et d'autres qui ne le sont pas bien qu'eux. On les mange comme légumes, d'accord ? Tout ça, on a vu, c'est clair. Maintenant, deuxième chose que la Mishnah va nous dire. Si maintenant, il y avait une... Ce qu'on appelle gvoul. Gvoul, en hébreu, c'est une frontière. Maintenant, il y avait une séparation. Gvoul, chez Yagavua, Tefach, Venitmaat. La séparation, elle faisait un Tefach. Elle faisait 10 cm de large et de long. Et on va dire, il y avait comme une espèce de petit talus sur la longueur du terrain qui séparait maintenant deux plantations. Elle était haute de un Tefach et large de un Tefach. Il s'est trouvé que... Ça suffit, 10 cm. Dis-moi 10 cm, ça fait ça. C'est pas mal. Tu vois la distinction entre les deux, non ? Alors maintenant, tu avais les carottes d'un côté et les choux de l'autre. Oh, maintenant, il n'y a pas la séparation. Il met des... Les ficelles. Quand il laboure, il met des... Des ficelles, des poteaux, des ficelles. Des morceaux de terrain. Voilà, de la terre. Oui, il y a un petit talus. Pas le tillon. Voilà, un monticule. Ce monticule, maintenant, il faisait un Tefach. Et il y a eu un coup de vent. Et il a diminué. Il fait moins qu'un Tefach. Ça, c'est bizarre. Il a raison, parce que c'est là, parce qu'on parle de gavoas. Ça s'appelle ça, hein ? Mais c'est ça, c'est sûr que c'est ça. Non, mais c'est pas... Ils font pas des sillons, le jardinier. Et si c'est... Ça dépend de comment ils s'appellent le jardinier. C'est le cordeau, on fait au cordeau. Si le jardinier s'appelle sillons. Non, tous les jardiniers, ils font quand ils font un taré, ils savent... Hein ? Ils tranchent. Ils savent de quoi ils parlent, les sillons. Moi, mon père, il s'appelle sillons. Alors, donc, il s'est rapetissé, alors ? Alors, si maintenant, il a diminué, bien que maintenant, ils ne fassent pas la taille minimum qu'il fait séparation, puisqu'à l'origine, ça l'était, la Mishnah le dit, Kacher, c'est invalable. Pourquoi ? Ça invalable. Shiaia mitterhilato, Kacher. Parce que Kacher mitterhilato, il était, depuis le départ, il était bon. Alors là, c'est assez amusant. Parce que si maintenant, on dit que c'est simplement pour que les gens, ils voient pas... Qu'ils voient, pardon, qu'il y a une distinction entre les deux, donc ça veut dire qu'à un moment donné, on va dire que ça, ça sert aux yeux des gens de séparation pour trouver que c'est pas semé ensemble. Il y a un petit mur très bas. Alors, quand on les a semés ensemble, pas un petit mur, un petit lepentaire, un petit monticule, d'accord ? Si, à l'origine, quand on l'a semé, il y avait cette taille-là, c'est pas ni problème, comme on dit chez nous, c'était pas problématique, maintenant que ça s'est diminué. Puisque de toute façon, la distance qu'il y a entre les deux, de toute façon, ça y est, une fois que c'est semé, c'est semé. Donc les gens, ils voient. Donc les gens, ils disent, voilà, les choux sont d'un côté, c'est les carreaux de l'autre, d'accord ? Par contre, si jamais maintenant une séparation, elle faisait, elle était faite, il y avait comme ça une séparation où il y avait le monticule, le petit talus, là, et il y avait le lit d'une petite rivière. Enfin, il y avait un canal d'irrigation qui est sec. Ouais, il n'y a pas d'eau d'eau. Il y a le canal plus le monticule et tout ça, ça fait chacun un tephar. Ouais. Alors là, il n'y a pas de problème. Vous savez que pas seulement on peut planter de chaque côté, même à l'intérieur, au milieu. Pourquoi ? Parce qu'il y avait cette séparation, la distance qui séparait chacune des trois semences qu'on avait plantées, qui était suffisante pour dire que c'était distinct. D'accord ? Et c'est ce qu'il dit à Mishita. Telem ve'amatamaim she'em amukim tephar. Ils étaient profonds de un tephar. Zorim letokhan, shlocha zorim. Dans cet espace-là, on a l'air de planter trois sortes de plantations. Echad mikan, une d'un côté, ve'echad mikan, et une d'un côté, ve'echad bemtsa, et une au milieu. Pourquoi ? Parce qu'il y avait cette... La disposition du terrain, c'était profond, de 10 cm de profondeur. Donc il y avait comme ça cette séparation qui était visible à l'œil nu, qui fait que maintenant, si on avait d'un côté, du côté de... de cet truc-là, il y avait des carottes, de l'autre côté, il y avait des choux, et bien au milieu, on pouvait planter des haricots verts. Oui, parce que c'était pas au même niveau. Voilà, exactement. Il y a répondu, c'était pas au même niveau. Et donc il y avait comme ça... On est en raison, c'est tout à l'heure. Mais je n'ai pas ce qui va. Tout à l'heure, on a fait un sketch tous les deux, ça a bien marché. Ce matin, ça fonctionne entre lui et moi, donc je suis content. Voilà les amis, ce qu'on pouvait dire d'un Michel aujourd'hui. Vous voyez, c'était pas difficile. Non, non. Bon, ça vous a plu ? Regardez, maintenant on va parler d'un épisode qui est très important. La paracha de Vaykri, c'est la paracha où malheureusement vont disparaître le dernier des trois avot, Yacov, et même c'est tous les chevatimes. Il va y avoir comme ça la création de ce qu'on appelle le peuple juif, le peuple d'Israël. Et vous savez que Yacov, à un moment donné, il va se poser une question. Est-ce que... Vous allez voir là, la Gmarale raconte ça très très jérément. Vous savez que nos trois avot, Avram, Yitzhak et Yacov, ils sont passés par un stade où, avant d'être un patriarche, il y a eu formation. Au départ, Avram, il a eu deux enfants. On en a gardé un. Oui. Yitzhak, il a eu deux enfants. On en a gardé un. Alors Yacov, il se pose la question. Lui, il a eu douze enfants. Combien on va en garder ? Douze. Bravo. Le compte est bon. Alors, il y a ce qu'il a dit la Gmarale. Il y a un Amsakhine qui raconte ce qui s'est passé. Vous savez que Yacov, une fois qu'il a pu savoir maintenant qu'effectivement, tout s'était valable, il s'est dit « Alors, je vais vous raconter ce qui va se passer à la fin des temps. » Il s'est marqué quand je brocouille, il a enlevé le roi Rakhonèche. Pourquoi ? Pour pas que les gens sachent parce que nous, on n'est pas déterminés par le futur mais on se comporte en fonction du temps présent. Non, on a un arabe qui a eu douze enfants. Les douze enfants les a amenés et les a nommés. Comme les douze tribus d'Israël ? Oui. Eh oui ? C'est joli, hein ? Oui, c'est joli. Ouh, c'était où ? En Asie. Ah, j'ai... En Asie, rien. Ah, ouais. Il a fait comme ça tous. Non, il a eu des films et les a nommés quand même chez moi. Va yikra Yacov el-Banao. Va yomer. Yacov, il a appelé ses enfants au moment où à l'aube de sa vie. Il a appelé ses enfants pour les bénir. Et il leur a dit Rassemblez-vous. Je suis dans l'Akma, hein ? Oui. Rassemblez-vous et je vais vous raconter. Bikesh Yacov le-Galot le-Banao Ket Sayamim. C'est marqué que Yacov il a voulu maintenant leur raconter ce qui va se passer à la fin des temps. Parce que lui, Akashbuchou, il lui a dit voilà ce qui va se passer et voilà comment ça va se terminer. Oui ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Nistalka Mimmeno Shekhina Akashbuchou Il a dit hop ! Stop ! Il a coupé le courant. Oui ? Il a débranché. Il a dit non, non, non. Tu dis pas. Donc il a perdu le pouvoir d'avoir la Shkina qui était à côté de lui pour lui expliquer. Amar ! Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il a eu peur. Il s'est dit pourquoi j'ai plus l'électricité ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai plus le courant. Shehima has ve shalom yesh bemitati p'sul Il a dit peut-être que malheureusement moi aussi j'ai parmi mes descendants des gens qui ne sont pas convenables. Qu'est-ce qui s'est passé ? Yesh bemitati p'sul Keh Avraham comme Avraham il a eu deux descendants il a eu Itzraq et Ishmael mais c'est seulement de Itzraq que s'est construit le peuple juif. Ishmael était mis de côté. Ve'avi Itzraq et mon père Itzraq qui a Itzraq et de lui il est sans il est sans du qui ? Esaü. Oui, Esaü. Et lui aussi il était mis de côté. Qu'est-ce qui ont répondu ces enfants ? Ces enfants lui ont dit Écoute Israël l'Éternel, notre Dieu il est unique. L'Éternel est unique. Amour et ils ont dit La même manière que dans ton cœur il n'y a qu'un seul Dieu. nous aussi on n'a qu'un seul Dieu donc tous ils sont les douze ils sont tous valables. Qu'est-ce qui s'est passé ? Au même moment qu'est-ce qu'il a répondu à Shema Israël à Yacouinou ? Barour Shem Okevod Malchuto L'Olam Beni soit l'honneur de sa royauté à tout jamais. C'est par des là. C'est par des là. Ah oui, c'est la Gondoukine ça. Oui, exact. Ah, c'est la Gondoukine qui dit ça ? Oui. Alors, regardez. Madoua Mastir Akadosh Burkhu Meaim Menu Edgiru Yakets Pourquoi Akadosh Burkhu n'a pas voulu qu'on connaisse la fin ? Pourquoi ? Parce que lui, il veut qu'on voit le film comme ça. Ça a été trop passé. Si vous connaissez la fin du film ça ne vous intéresse pas ? Non. Eh bien, ouais. Si vous connaissez la fin du film avant de le voir. Suspense. Ce n'est pas intéressant. Il n'y a pas de suspens. Alors, le Magid de Douvna qui a l'habitude de raconter des paraboles il nous en sort une ici. Il nous fait goûter la chose et il nous explique La compréhension des choses varie au fil du temps. Kégon, par exemple. 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 Le marié et la mariée. Le jour du mariage. C'est tout nouveau, tout beau. Tout se passe bien. On est content. On est joyeux et on est heureux. Déjà, dans la semaine, déjà, ils sont là, ils disent ça y est. On finit de rigoler. Il a enterré la... Il a enterré... Les bonnes choses dont ils nous font. Hein, M. Salam ? Sans commentaire. D'accord ? Et ça y est, c'est fini la fête. La fête est finie. La rigolade. Fini de rigoler. Maintenant, il va falloir passer aux choses sérieuses. Eh oui. Et les aléas de la vie vont leur tomber sur la tête. Eh oui. Ouais. Ou l'idak, il s'en met d'un autre côté. La même année. Celui qui est maintenant a été puni, qui a une punition comme ça temporaire. Ouais. Qui est fixée. Lui aussi, il dit, même les mauvaises choses ont un temps. C'est bien. Batekhilara vamar matzavuho. Au début, les choses sont mauvaises et amères. Ak, kekhol, shekarev, moed, hachichur. Plus maintenant s'approche le terme de la punition, ou l'idiyato hodderet ahakara kiketz sivlo, karev. Et il sait que maintenant, voilà, il compte les jours. Vous savez, comme les gens en prison, ils écrivent sur le mur le nombre de jours. Dans l'armée aussi, on compte des jours. Laki. 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 Michtaper matzavuho. Et au fur et à mesure, chaque jour, il est plus en plus gai. Ouais. Si on avait su depuis maintenant, depuis toujours, comment ça va se terminer à la fin, qu'est-ce qui se passe ? On aurait su tout de suite quel est le moment de la délivrance. On sait. On va délivrer en 5753. Ben, Ezra Tachem répondait ben, 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 le deuil et la douleur de l'exil se diminueraient jour après jour. Ben, le drabâle au contraire. Kichol, si aya, mit karev, aketz, haïta simchatenu mit atsemet, haïta simchatenu Mieux que ça. On sait que maintenant, voilà, telle date, ça va s'arrêter. Alors chaque jour, on dit finalement, il n'y a plus que ça à supporter. Et bientôt, on va arriver à la délivrance. Et finalement, les derniers jours, on ne sent même plus l'exil. C'est fini, on ne sent plus la douleur. Ouais. Mais offencez l'aïta galout messiga et yada. Malheureusement, l'exil, il a perdu son objectif. Si tout le but de l'exil, c'est sentir la douleur et qu'on ne la sent plus, alors il a perdu son but. D'accord. Adraba mipneka haïta galout haïevet l'ait arèch que déchitit malé as c'est ha chéni qu'à l'idée a chéni au contraire, ça veut dire qu'on aurait dû rajouter encore à cause de ça. Alors, puisque maintenant, on est dans cette situation où il ne va mieux pas savoir quand c'est la fin, alors ça veut dire que la délivrance, elle va être plus pronte que ce qu'on aurait dû savoir. C'est pour ça que, quand je beaucoup l'ai dit, il ne vaut mieux pas que les gens sachent. Parce que s'ils vont savoir, c'est fini. Tout le but de l'exil, il va partir en l'air et il n'y aura plus de raison de faire parce que les gens, ils ne vont plus être en exil. Vous savez, les gens qui disent un c'est et c'est demain que ça arrive, c'est vrai que c'est demain. Déjà, depuis la veille, ils se préparent. Ils ne sont plus en situation de... Ça, c'est ce qu'il dit ici. C'est une explication que moi, si vous voulez, mon avis... Ça aurait tout changé. Je n'ai pas envie de m'étendre sur le commentaire. Ça aurait tout changé. Mais je pense que ce n'est pas une raison valable. Ça aurait tout changé. Allez, Makahavoucha. Si j'ai maintenant une plaie sur la main et j'ai un pansement. Ah oui. Est-ce que je peux faire les atelimes avec le plansement ? On l'a vu hier déjà. Oh ? Oui, on a parlé de ça. Hier, on a vu que si jamais c'était une petite plaie avec le pansement, il n'était pas finalement aussi protecteur que ça, on avait l'obligation de l'enlever. Parce que si jamais il y avait un risque qu'une fois que j'avais fait Nettila, je veuille l'enlever, alors ça s'appelle que j'ai... C'est quelque chose qui est chodzette. Si c'est un pansement qui te protège pour une plaie qui est beaucoup plus grave, là, c'est sûr que je vais lui laisser. Et mieux que ça, je ne dois même pas faire Nettila sur ce problème. D'accord ? Alors regardez. Adam, chez Yesh, Makah, Beyado. Makah. T'as qu'enlever le point d'ici, pis c'est... Ah bah voilà. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Alors regardez, le type qui a un pansement... On lève le point de la virgule. Un pansement sur une plaie qu'il y a sur la main. Et il ne peut pas enlever le pansement à cause de la douleur. Ouais, ça existe. Et il n'a pas besoin d'enlever le pansement avant de faire Nettila. Et là, Notelet Kheleka Yado Shichar Megule. Donc ça veut dire que le type, il doit faire Nettila sur le reste de la main. C'est-à-dire que si maintenant il avait un pansement jusque-là, il ne fait que sur les doigts. D'accord ? C'est clair ? Allez, c'est clair. Allez, c'est clair. Puisqu'on a dit qu'à cause de la douleur, il ne va pas enlever son pansement. Donc c'est clair que c'est à un de laver la main à son endroit-là puisque la main ne va pas être en contact avec les aliments. D'accord ? Voilà, il en parle tout de suite. Ça dépend. C'est comme quelqu'un qu'il manquait un membre. Il manquait un doigt. Notelet Kheleka Yado Vedaïo Bekar. Il va faire Nettila Tadim sur le reste. Il va faire Nettila Tadim sur l'espace où il y avait le doigt. Eh bien, oui. C'est vrai ? Moi, je ne le fais pas. Je ne le fais pas, 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 il n'a pas de main, comment tu faisais ça ? Ah oui, il n'a pas de bras, pas de tout-le-là. Eh bien, voilà, exactement. Il faut bien entendu, alors là, être plus particulièrement méticuleux, parce que quand je vais verser maintenant, voilà, disons que cette partie-là, je n'ai pas besoin de la nettoyer, mais il faut quand même que tout le reste, à partir de l'endroit du pansement jusqu'au reste, il faut que ce soit mouillé. Et des fois, on va faire, je ne vais pas mouiller le pansement, alors je vais le faire là, et ça, c'est dangéré. Il ne faut pas mouiller le pansement, c'est dangéré. D'accord. C'est dangéré, c'est dangéré. Alors, il y a quatre voix pour ce qu'il y a, il y a des révit, maïm, et pas, dans ces conditions, pour éviter tout le problème, tu verses maintenant un révit entier, en une seule fois, pas en trois fois, comme on a habité de faire, sur l'endroit qui est découvert, parce qu'en versant tout d'un coup, peut-être que là, on ne va pas manquer une partie. Parce que des fois, tu fais tac, ça va couler ici, après tac, ça va couler ici, après tu vas mal tournant. Donc, c'est pour l'imaginer. Que mochen, de la même manière, Adam, shiado, chavusha, behofen, shiata, bochet, chofa, et kolayad, kolkafayad. Il dit maintenant, voilà, il y a des fois des pansements qui peuvent maintenant recouvrir toute la paume de la main. Ouais. C'est-à-dire maintenant, tout ce qui est, on doit faire des tilats. Voilà, toute la main. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait ? Daï, bema, shiata, letiado, ashiya. Il n'y a pas besoin de... Apparemment, c'est toute la main. Apparemment, il a toute la main. Le type, il a mis un gant, ou une mouche. Il ne peut pas utiliser la main parce qu'il est recouvert par un pansement, donc il fait Nettila avec l'autre main. Comment il fait ? Il prend le kilidant avec la bouche, comme ça ? Il se verre sur le kilidant. Il y a le robinet. Il ouvre le robinet, ça remplit le kilidant. Une fois qu'il a rempli le kilidant, il fait avec sa main. Il se verre sur le kilidant. Il n'y a pas besoin de kilidant. Ah si, il n'y a pas besoin de kilidant. Oui, mais dans un corps comme ça, il n'y a pas besoin de kilidant. Vous avez raison, comment il fait ? En plus, si jamais il va se trotter, comment il va se trotter les mains contre l'autre ? Voilà. Comment il fait pour se trotter la main ? Il fait comme ça sur le visage ? Oui. Et donc la main qui est recouverte par le pansement, c'est clair que c'est là, il n'y a pas besoin de la laver. Donc il ne se lave qu'une seule main. D'accord ? si le pansement ne recouvre qu'une partie de la main, pas comme on dit maintenant, une partie est découverte, je me demande, ça il vient de répéter, c'est toujours intéressant. Le répète, le répète. Le répète. Donc là maintenant, si une partie de la main, elle est découverte, forcément, ce qui est découvert, il faut faire des tilats. C'est qu'elle est découverte. Voilà. Les indices étaient pourtant minces. Oui, oui. Maintenant, si jamais on a dit que il ne doit pas maintenant faire des tilats sur la main où il y a un pansement, l'endroit où il y a le pansement, il ne fait pas. Mais pendant le repas, qu'est-ce qui se passe ? Tac, le pansement, il tombe. Il ne doit pas continuer à manger, il doit s'arrêter de manger. Il ne doit pas continuer à manger. Il doit s'arrêter de manger. Il doit s'arrêter de manger. C'est un bon film. C'est un gag. Maintenant, quelqu'un qui est malade, il ne peut pas se laver les mains. Il ne mange pas. Il croit qu'il y a d'av et m'a pas. Comment il fait ? Il va recouvrir ses mains avec une serviette. Il va porter des gommes. Et là, il mangera à son étilat. C'est lui aussi là-t-il.